et bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui samedi 16 mars je vais être honnête avec vous ça fait hyper longtemps que je dois vlogger et j'ai dit même ce week-end j'avais pas vlogger et sur insta vous me faites un vlog un vlog un vlog du coup voilà il sera peut-être pas long il sera peut-être sur deux jours ou pas on va voir un petit peu comment ça a commencé à se passer j'espère que vous avez bien de retour un petit peu sur youtube je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé les quinze derniers jours les quinze derniers jours ont été un petit peu chaotique les quinze jours trois semaines mais voilà on retrouve notre organisation on trouve notre rythme les frayeurs sont passés même si même si ça va être long à se résoudre mais mais voilà on m'a mis un mot sur ce que malouté avait je vous explique un petit peu plus tard sur ce on est samedi après midi j'ai été chercher des poules pareil je voulais faire on a plein de trucs à vous raconter mais derrière et là les petits sont en train d'en profiter et je j'ai loupé c'est l'estin à l'oeil parce qu'on leur a fait un nouvel nouvel espace jeu pour eux on a commandé une nouvelle balançoire ils ont une jolie balançoire et il ya un petit loulou qui fait des bêtises à faire de l'escade à monter sur le mur et d'ailleurs on va lui couper à les cheveux comment ça va loulou comment ça va tu présentes ce que tu as là c'est quoi ton nouveau air de jeu là c'est ton nouvel air de jeu un truc de babylton puis avant on vous met des trucs sur le sur le mur pour faire des scènes ou quoi ouais ouais voilà un mail ou pareil il faut que je vous explique mais il nous a fait un petit truc je vais vous le mettre en grand angle une petite une petite on appelle ça la cinquième maladie juste après mnouté à s'est recouvert s'est retrouvé deux boutons deux partout avec les joues toutes rouges et là c'est bon ça a duré huit jours environ un ouais huit dix jours mais là c'est voilà ça commence à démanger ouais bah c'est ça ouais voilà ça durait dix jours du coup ouais lequel encore d'avant mais du coup voilà une petite une petite éruption de boutons ça faisait des grosses plaques rouges je ne sais pas si vous connaissez mais il paraît qu'il y a une épidémie de ça dans le secteur et voilà il a fait juste attendre un petit peu que ça passe et c'est passé et la mise juste derrière habillée en tutu en tutu prêt pour la danse sa tenue favorite son truc de foot voilà on va vous expliquer tout ce qui tout ce qui s'est passé ça va pitchoune ça va ouais trop cool après un petit peu de couleur elle est blanche mais après un petit peu de couleur et au fond vous voyez c'est les seins voilà qui est un truc qui n'arrête pas d'escalader le mur c'est un truc de fou du coup on leur a dégagé toute cette partie là l'autre partie on vous expliquera ce qu'on va faire ou pas du coup on a dégagé cette partie à tout là et là ça va être leur air de jeu on a une nouvelle balançoire aussi et bah voilà on leur a déplacé le trampoline ils ont la cage de foot ici ils avaient des joues samba ils ont des fillets de babylton voilà on va peut-être aussi même de faire une petite terrasse ou quelque chose comme ça pour que nous on prenne notre café à côté d'eux et au fait il veut leur faire aussi une cabane dans les arbres voilà gros projet en perspective juste ici et après au dessus je sais pas si vous remettez mais c'est notre terrasse voilà le matin comme je vous le cherchais moi des poules il y a eu un sauvetage dans le secteur enfin le secteur il y a une heure de route un sauvetage de poules des poules qui étaient destinés normalement à l'abattoir c'est pour le bio et au bout de 18 mois c'est des poules pondeuses entre guillemets au niveau des industries ils servent qu'à pondre et au bout de 18 mois comme ils sont moins productifs du coup voilà ils font ils font un renouvellement de leur de leur poule pondeuse et normalement ça part à l'abattoir tout simplement et du coup il y a des assos qui les récupèrent comme ça qui vous les vendre moins cher vous les vous mettez 4 euros minimum je crois quelque chose comme ça nous on est un petit peu plus parce que c'est une assos et vous avez pour 4 euros une poule voilà nous on a pris 10 à on vient juste de les mettre de les mettre de l'autre côté avec avec les nôtres et puis voilà on va les requinquer un petit coup et puis ils ont déjà pondu pendant le transport ils ont déjà pondu dans la cage de transport pour vous dire et là je suis en train de tomber voilà on avait fini de gréage aussi je sais pas si lors du dernier vlog on vous l'avait dit aussi on avait fini de gréage enfin il y a plein de choses luca a pas mal avancé dans sa salle de sport malgré qu'ils sont en stage entre deux voilà sur ce là j'arrête de vlogger pour un sens parce que je voudrais tourner un petit coup ce que ce soit en plus on a invité à un apéro chez les copains du coup je vous reprends un petit peu plus tard ça fait beaucoup de blabla c'est beaucoup de choses en même temps beaucoup d'informations mais comme on a retardé vlog du coup voilà il faut tout rattraper mais si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser surtout en commentaire allez tout à plus tard moi les chéris de retour et ça fait longtemps que vous l'avez vous êtes de je ne sais pas combien j'ai fait une fois aux questions seraient ça vous êtes de je ne sais pas on a divorcé même pas même pas on voit plus au fili on se trisse voilà j'ai expliqué que c'était un choix de tapin parce qu'il fallait le respecter mais il est toujours toujours là vous inquiétez pas et elle va bien elle va bien voilà il ya plein de remises en question plein de ouais plein de doutes plein tout à part changement pas de couple et pas tout ça mais voilà du coup chéri a été cherché du coup c'est un banc de muscu avec luca c'était pas très loin du tout non enfin c'est pas en l'été tu fais ce barbazon de fait les compagnes et tout moi ouais ouais du côté deux aspects en dessous de l'aspect ok ouais c'est pas tellement je suis super jolie en plus par là et du coup là j'ai trois quarts d'heure d'autre là il est en train de décharger je crois non ça y est on l'a déjà déchargé il est en train de monter et en train de le monter oui je lui ai dit des vêtements de la montée c'est mon père il va refuser que tu le montes ce qu'il prend plus de place que c'est qu'il croyait il y aura encore de la place dans la salle de sport mais voilà mais ici on croit la place mais oui sinon tu te feras de la salle de sport en gros ça va être à moi de déménager mais non tu dis donc des cas on fait une salle de muscu d'une salle de fitness ce luca était parti à faire de la muscu du coup c'est un bon de muscu dernier coup c'est un bon pour ça les développer la plus des poids et on nous on a le tapis de course et attention et le vélo elliptique voilà du coup et comme nous voilà on n'est on est pas renforcement musculaire nous c'est plus il est en mode musculation nous on en mode renforcement musculaire nous c'est plus des exercices pas pépère mais presque et du coup il nous faut limite un tapis au soleil pour faire les étirements vu notre âge on a intérêt de retirer correctement avant de faire du sport et du coup je lui dis que son point de musculaire énorme la pièce a fait 12 mètres carrés ou 15 mètres carrés que c'est pas possible voilà mais c'est bon il faut passer il a acheté des l'autre jour ça serait venu du coup il a commandé chez ikea des grands miroirs il veut faire un mur de miroirs il faut regarder ses mouvements voilà alors là du coup il va faire tout ça oui ça font quand même pas mal tiens 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 je vous retourne je retourne voilà la pièce on va voir notre tapis de marche et notre vélo elliptique contre le mur il va se claquer la coupe la tronche contre le mur parce qu'on va contre celui ci le rouge que vous voyez et le gris en est deux différents alors le blanc le bon après on peut le plier tu me diras si jamais on peut le mettre on peut le déplacer non c'est ça je ne sais pas si je voulais fait voir on l'avait fait voir lors d'un vlog que luca avait commencé sa salle de sport il nous reste encore l'électricité à faire c'est pour ça que pour en soi il n'a rallongé qu'une avec une lampe comme ça mais puis on a encore quelques petits raccords à faire je sais pas si vous allez voir sur la vidéo mais la pièce vu comment elle était avant je ne sais pas si je vais pouvoir vous mettre une photo ou pas mais franchement il a hyper bien bossé et il s'est démerdé tout seul il faut encore qu'on fasse les pigeons les pigeons acrylique de quoi qui n'est pas parfait les murs et les murs on n'a pas tout voilà puis des murs on n'a pas tout rendu et on a dit qu'on boucher les gros trous déjà je trouve ça hyper propre il faut que je refasse voilà mais voilà pour une salle comme ça on n'avait pas en tout honnêteté au fur et à mesure on ne voulait pas mettre des murs mais le revêtement mural de toute façon on s'est dit on met une couleur en attendant mais c'était pas définitif et même si ça reste comme ça moi ça me choque pas c'est pas c'est pas sale c'est propre et c'est qu'une salle de sport bon allez on va le laisser faire on va se prendre un petit café en attendant mais il y en a une qui perd pas le nord puisqu'en fin de compte on voit entre deux pour changer de pièce qu'on avait fait une pièce dans le fond pour une activité qu'Ophédi voulait faire et en fin de compte à mon avis ça va tomber ça va tomber à l'eau du coup on va la récupérer pour mettre certainement du coup le tapis de course et le vélo elliptique comme ça luka il va pouvoir s'acheter il voulait s'acheter un sac de ponchin bowl aussi alors du coup il va pouvoir le mettre dedans et puis dans la conversation pendant que je disais oui à tout là où elle était chez les joueurs chercher le truc elle a vu elle a vu un truc avec des petits lapins terriers un enclos qui sont en liberté mais avec un grand terrain pas des claviers et du coup moi je veux pas pour un sens parce qu'on a assez de boulot comme ça et dans la conversation on devait mettre des chèvres tu te rigolais bah les chèvres oui les chèvres c'est autour de tout seul bah là aussi mais sérieux les lapins t'as rien à faire sauf qu'ils veulent tailler faut creuser le grillage dedans pour les installer pour l'installation les chèvres t'as juste un enclos à faire c'est tout et là du coup dans la conversation on me fait ça 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 et hop et les petits lapins bah non j'ai dit non attends heureusement heureusement mais comment essayer de bouger mais bon allez je te laisse vous faire un petit café comme ça je finis mon petit carrière puis après je fais le devant ça marche puis je vous ferai voir les poules après on a eu les oeufs de ce matin voilà bon allez de nouveau dimanche je vous ai pas pris en fin de journée samedi tout simplement c'est qu'on s'est préparé à on était invité chez des potes à prendre faire un petit apéritif dînatoire qu'on a entre guillemets d'habitude de faire quand on se retrouve on a passé une très très bonne soirée on est rentré à une heure du matin quelque chose comme ça ce matin du coup c'était franchement matinée à la cool on tout en était au fait pas d'un bon mood aujourd'hui parce qu'on a appris que des petits trucs mais rien de grave donc vous inquiétez pas mais voilà elle est pas trop dans un bon mood ce matin c'était grand ménage comme vous pouvez voir derrière tout est ouvert on a ouvert toutes les fenêtres et il fait pratiquement 21 degrés dans la maison on a tout aéré on a fait le ménage on a tout aspiré tout la vie de ce temps là ça fait un bien fou allez je continue à vous filmer en même temps que je suis bon le noir à plaît j'ai récupéré les oeufs des nouvelles poules les nouvelles poules ont passé une bonne nuit alors l'inconvénient de ces poules là c'est que comme c'est des poules de réforme en fin de compte ils ne devaient pas être dans des clapiers c'est devenu des poules avec des oeufs au sol ou des choses comme ça et du coup ils n'ont pas l'habitude de tomber dans les fonds noirs alors du coup ils tombent un petit peu partout dans le parc en attendant alors du coup on est obligé de faire le tour dans le parc je me suis fait attaquer par le coq d'ailleurs mais du coup voilà mais ils se sentent bien alors on a retenu des graines à boire et puis on aura juste un ou deux petits soins à faire puisqu'il y en a une ou deux qui ont des pattes un petit peu pas abîmées mais on a un petit peu de désinfection à faire voilà puis à faire des vermis fugés également voilà comme on a l'habitude dimanche généralement c'est un petit déjeuner et là on va se reprendre un café celui-là il doit être 15 ans que je fais comme ça on avait un petit truc et puis après on continue à journée tranquillement sachant que là cet après-midi Lucas part à 18h il a son train à 18h10 ou 18h20 pour retourner en stage à Toulouse et en stage pendant 5 semaines sur Toulouse son stage de dernière année pour le bac et du coup il dort chez un pote et là c'est sa troisième semaine du coup dimanche le dimanche soir pour ce lundi matin quand on est commandé au bonheur en train ça le faisait partir je crois 5h au niveau du train monsieur j'aurais dit que voilà c'est pour ça qu'il part la veille et puis voilà c'est à peu près tout blabla 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 là on continue de nettoyer un petit peu le terrain pas un dimanche franchement folichon mais j'ai offert aussi après on va à la salle le sport qui est en train de coller ses miroirs et là j'ai des miroirs pour faire un mur de miroirs ça fait franchement sympa et puis voilà la petite pause café puis après on se prend le petit boulot le petit train train après on va vérifier les devoirs les douches et puis voilà un dimanche classique bon allez on a bien bossé dehors on a fait un visio avec pas mal de temps avec Paulino voilà ce fut un bon petit dimanche on a bien bossé j'ai commencé à préparer un carré de jardin pour les pommes de terre j'ai acheté les pommes de terre l'autre jour du coup je pense qu'on va les planter mercredi avec les petits voilà fin de journée Ophélie est parti du coup c'est Ophélie qui est parti conduire Luca à la gare pour sa nouvelle semaine comme je vous le disais et puis voilà voilà petit point du coup concernant Manutea parce qu'on n'en a pas reparlé j'ai plus mon site on n'en a pas reparlé depuis du coup sur les réseaux enfin on n'en a pas vu sur Instagram mais pas sur YouTube il y a quelques temps de ça Manutea il y a quelques temps de ça Manutea nous faisait alors nous serons pensé à des frayeurs méturne elle avait du mal à se coucher le soir et de plus en plus tard le coucher était décalé au fur et à mesure alors voilà on ne s'aidait pas on disait regarde un livre, joue, dessine, écoute un petit peu de musique voilà comme elle rentre dans la pré-ado voilà on pensait que c'était juste des petites erreurs nocturnes et voilà pendant les vacances elle s'est un petit peu intensifiée au niveau de la nuit où elle nous disait qu'elle avait comme des crampes dans les jambes, que la jambe se bloquait alors pareil on lui a dit bon allez c'est parce que t'as beaucoup joué aujourd'hui t'as pas bu assez d'eau parce qu'ils sont toujours sujets aux crampes en temps normal et voilà et après elle a rentré des classes où ça s'est vraiment intensifié où elle nous a fait littéralement une crise à l'école aussi où son pied droit s'est carrément bloqué mais quand je vous dis bloqué c'est bloqué, c'est paralysie totale de la jambe droite et elle se sentait pas bien, elle se sentait partir, elle était vraiment vraiment pas bien du coup on a pris rendez-vous de médecin, on a eu la chance entre guillemets d'avoir le lendemain et le matin où on avait rendez-vous du médecin elle nous a fait une crise, une crise convulsion elle nous a fait une convulsion de 1 minute, 1 minute 30 où c'était assez impressionnant parce que c'est la première fois où ça nous arrivait nous au petit et voilà, elle est revenue à elle, tout normal, très fatiguée après elle s'est revenue au fur et à mesure, on a vraiment flippé mais comme on avait rendez-vous 2h après chez le médecin, on a dit qu'on avait en parlé au médecin et le médecin nous a dit tout simplement que c'était de l'angoisse que c'était rien de grave, que c'était de l'angoisse, alors du coup qu'il fallait en gros l'emmener chez l'AMSI et voilà, on lui a demandé si l'AMSI a nous conseillé, en gros il nous a dit d'en aller sur Google très en colère, du coup le soir ça nous a remunis quand même pas mal toute la journée le soir j'ai dit au pays, c'est pas possible, c'est pas possible demain j'appelle la PMI du secteur pour savoir si vous pouvez nous orienter vers, si on est dans un désert médical ici pour nous orienter vers des spécialistes, voilà, pour voir un petit peu, pour creuser un petit peu la chose et on avait assisté aussi au médecin pour aller voir un neurologue parce que voilà, on pensait qu'il y a une crise de convulsion, c'est pas normal voilà, ça en est resté là, du coup le lendemain j'ai dit bon on appelle le lendemain et on n'a pas eu le temps d'appeler le lendemain parce qu'on a pris Manutea ce soir-là dans notre chambre on a glissé son matelas parce qu'elle a été vraiment angoissée et du coup on l'a fait dormir dans notre chambre, on a glissé son matelas et elle a dormi à côté de lui et le lendemain au réveil, recrise, reconvulsion, mais là une très très bonne minute 30 où c'était vraiment convulsion avec des cris, avec je vous passez les cailles, avec la bave sur le côté, la mousse tout ça là on a vraiment paniqué, du coup on a appelé le SAMU directement et le SAMU nous a orienté après l'hôpital le plus proche, on ne voulait pas aller à Saint-Gaudens, du coup ils nous ont demandé si on était véhiculé si on pouvait la conduire directement à l'hôpital des enfants sur Toulouse chose qu'on a faite le mercredi et Ophélie du coup est resté avec elle où là la patiente batterie d'examen, le CG, le scanner cérébral, prise de sang, au début ils ne savaient rien trop trouvé, psychologues et à la fin pour nous dire qu'ils ont trouvé que c'était des crises épileptiques tout simplement elle nous fait des crises épileptiques, alors il y a tellement comme sorte d'épilepsie que pour l'instant on n'a pas encore un mot pressé à mettre dessus parce que voilà c'est très très pointu et là il va faire qu'elle se refasse hospitaliser pendant plusieurs jours justement pour faire des examens complémentaires, en attendant ils nous ont donné un traitement où elle a l'air de fonctionner pour l'instant plus ou moins, elle nous fait des petites crises mais sans trop de convulsions elle nous a fait l'autre jour une crise limite à la convulsion mais elle a réussi à la gérer mais voilà on a un rythme de vie du coup qui va changer, c'est le stress et la fatigue qui lui fait ça on a des protocoles à mettre en place à l'école avec un PAI pour le sport également mais voilà tout rentre pas dans l'ordre mais tout se gère on va dire avec ça elle nous fait quand même quelques crises entre deux quand elle est vraiment fatiguée et quand elle est stressée où là elle a tout le côté droit qui se paralyse mais là jusqu'alors sans de convulsions voilà alors le traitement je ne sais pas si ça marche ou pas de toute façon il y a des effets secondaires qui vont jusqu'à deux mois après du coup elle est suivie là minimum pendant deux ans à l'entraînement d'un an minimum et puis là on attend d'avoir des rendez-vous pour une hospitalisation et pour un IRM aussi cérébral voilà pour vous dire une grosse grosse frayère on n'en sait pas plus on sait que c'est des épilepsies pour nous c'est des épilepsies même pour la psychologue aussi c'est épilepsies nocturnes parce que c'est vrai qu'elle ne nous le fait que vraiment que dans la nuit des journées c'est des petites crises mais vraiment elle gère et c'est vraiment au coucher où ça s'empire on va dire mais voilà il faut qu'on prenne un rythme où elle se repose où elle ne se stresse pas là du coup c'est la première sortie depuis un mois qu'on a fait hier soir on a été prendre l'apéro chez des copains où on est rentré à 1h du matin mais du coup l'après-midi elle s'est reposée là cet après-midi franchement pareil ce matin je l'ai mis dans le canapé tu regardes la télé tu fais ce que tu veux mais tu souffles tu écoules et là ce soir on va la coucher de bonne heure et puis on va voir un petit peu comment ça se passe mais voilà il faut qu'on arrive à gérer il faut qu'on trouve les bons dosages les bonnes choses à mettre en place et le sport pareil du coup avant c'était mercredi et vendredi mais sachant que le vendredi a fait du rugby à l'école le vendredi soir le judo j'ai dit que pour l'instant non elle en faisait pas ce que le dernier coup on en a fait elle a fait une mini-crise le samedi matin du coup voilà on va essayer de gérer des choses comme ça et puis voilà voilà sur ce je vais arrêter là parce qu'il est déjà plus de 18h j'ai les douches des petits à donner comme je vous le disais tout à l'heure Ophélie est parti conduire Luca là j'ai les douches à donner, le repas à préparer j'en ai fermé toutes les fenêtres pour vous dire il est 18h on est encore en psy-shirt dehors et il fait encore hyper bon mais j'ai fermé les fenêtres avant que ça rafraîchisse peut-être faire un gâteau pour demain matin et puis après ben voilà c'est reparti pour la nouvelle journée la nouvelle semaine de boulot dans le prochain vlog je vous parlerai un petit peu d'ailleurs de mon boulot parce que vous êtes plus heureux aussi à nous poser des questions sur les réseaux que j'ai repris une activité alors pour être franc avec vous j'ai jamais arrêté de travailler pendant l'excédent bien sûr où je pouvais pas marcher j'ai arrêté de travailler mais après voilà il y a les réseaux il y a tout et on a toujours et on a toujours travaillé on a toujours bossé mais là j'ai changé mon statut d'activité comme on dit pour ceux qui sont entrepreneurs, auto-entrepreneurs mon code APE depuis le début de l'année puisque j'ai changé d'activité aussi mais je vous en parlerai dans le prochain vlog sur ce j'espère que ce vlog vous aura plu n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur Instagram si jamais bonjour family et puis je vous dis à très très bientôt ciao ciao